Si vous parlez du pluriel en français, tout à l'heure je disais que, par exemple, le « les » est le « s », on prononce pas le « s » dans « les ». Normalement, on devrait prononcer le « et » et pas le « s ». C'est ce qui se fait, d'ailleurs. Vous voyez bien, le français ne prononce pas le « s » du pluriel, de manière générale. Mais, est-ce qu'il devrait dire pour autant « les fourcheter », « les placer » ? Vous voyez, c'est la question qui se passe. Puisque un « e » devant un « s », quand le « s » ne se prononce pas, il doit y avoir un accent, un « e », il devient un « e ». De même que « fourchette » au singulier, le « t » doit se prononcer parce qu'il est suivi d'un « e », etc. Donc, il y a des règles qui sont là, que les gens appliquent plus ou moins subconsciemment, etc., qui font partie d'une tradition orale très très ancienne. Mais, le cas général, c'est qu'effectivement, en français, le marqueur de pluriel ne s'entend pas. Alors, on nous dit qu'autrefois, peut-être, ça se prononçait. Je ne sais pas. Bon, peu importe. Moi, je constate d'un point de vue structurel que ça ne se prononce pas. Et les Anglais qui ont emprunté aux Français ces formes en « s » prononcent le « s », ce qui montre bien que la transmission ne s'est pas faite correctement. Et ça pose le problème général de la transmission, de l'imitation, du mimétisme. On nous parle de l'intégration, on nous parle de l'assimilation. Mais est-ce que c'est bien géré, ce processus d'intégration et d'assimilation ? Est-ce que quand quelqu'un veut apprendre le français, est-ce qu'on lui apprend correctement le français ? Est-ce qu'on lui enseigne le français parlé, ou simplement un français scolaire qui est tout à fait décalé, où on prononce des lettres qu'on ne doit pas prononcer, etc. Donc, voyez-vous, apparemment, la transmission, l'emprunt sont cause de toutes sortes de corruptions, et de toutes sortes, effectivement. Il faudrait y réfléchir.